ressources qu'on a dans notre environnement, chez soi ou dans notre environnement proche et qui permet d'aller chercher une plus-value, un meilleur rendement et une moins grande consommation de produits. Alors, on est gagnant sur quatre plans. On consomme moins, alors on impacte sur l'environnement, ça coûte moins cher, ça nous prend beaucoup moins de temps et on a un meilleur rendement. Alors, quoi demander de mieux? C'est ça l'approche respiratoire ni plus ni moins, qui est basée sur une philosophie de vie en même temps, une vie plus en harmonie avec ce qui nous entoure. Alors, on est moins dans la lutte continuelle à gérer des problèmes parce qu'on se crée des problèmes à cause de nos méthodes de culture inadéquates. Mais en harmonie avec la nature, ça permet à ce moment-là de vivre moins de problèmes. On vit plus, je te dirais, satisfait avec beaucoup moins de ressources. Finalement, ça va vraiment dans le sens de la société qu'on se doit de développer. On peut le faire à travers le monde végétal, on peut le faire à travers le monde animal ou d'autres facettes de notre vie. Dans mon cas, disons, je me suis spécialisé à trouver une manière pour personnellement vivre en paix, en amour et en harmonie avec mon environnement et aller chercher ce dont j'ai besoin, mais sans forcer la nature, mais en travaillant avec elle. Et puis, c'est ce que j'ai décidé de partager avec tout le monde, tous ceux qui sont ouverts à ces solutions-là. Et la leçon des Petunias? Les Petunias, entre autres, vous savez, il y a des lois qui existent dans la nature. Il y a huit grandes lois que j'ai reconnues dans cette approche-là, dans la nature. Une des lois, c'est la loi de chasse naturelle qui reviendra au galop. C'est-à-dire que ma nature va toujours favoriser les plantes les mieux adaptées. Et l'être humain s'est habitué à vouloir avoir plus, puis à faire des croisements, entre autres les plantes hybridées, greffées, tout ça, pour l'apparence, pour la grosseur du fruit, la couleur, la couleur, peu importe. Ça, c'est des caprices de l'être humain, plus ni moins, qui a modifié, si on veut, les cycles normales de reproduction des plantes en les hybridant, en les transformant. Et puis, ma nature, si vous remarquez, par exemple, les Petunias, les Petunias, les Saint-Josephs qu'on appelait dans le temps, qui étaient plantées par nos grands-parents, ça poussait partout, ça, les Saint-Josephs. Ça fleurissait tout le long de l'été, mais ça n'avait pas besoin d'engrais, puis tout ça, puis de fertilisation, puis de soins, puis des pucerons là-dessus tout le temps. Non, c'était une plante qui était facile. Mais aujourd'hui, les Petunias qu'on nous offre, c'est des variétés qui ont été hybridées à partir de la souche de Petunias originales, et qui fait qu'aujourd'hui, essayez pas de cultiver, exemple, des Surfinias, vous savez, les Petunias retombants qu'on met dans les paniers suspendus, là. Essayez pas de cultiver ça sans mettre de l'engrais continuellement, puis sans traiter contre les moisissures blancs qui se développent sur le feuillage ou les pucerons. Pourquoi? Parce que ma nature, dans la loi de chasse naturelle, elle reviendra au galop. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne à manger à d'autres êtres vivants des plantes qu'elle ne veut pas avoir, qui sont affaiblies. Et les Petunias ou n'importe quelle plante hybridée, automatiquement, vivent un stress en partant, puis un stress fait que la plante est plus vulnérable aux insectes et aux maladies. Ça, c'est une autre loi, c'est la loi de la placétoe plus forte. C'est toujours les êtres les plus faibles qui sont attaqués par les prédateurs. Et les prédateurs, ils ont le droit d'être là. C'est des êtres vivants qui ont le droit d'être là aussi. Ma nature, à ce moment-là, choisit, dit aux prédateurs, un exemple, on va dire aux pucerons, regarde, allez manger cette plante-là, de toute façon, elle n'est pas dans son environnement, elle est plus faible que les autres. Ça fait qu'on va l'éliminer sans la gaspiller parce que ma nature ne gaspille jamais rien. Alors, elle le donne à manger à d'autres êtres vivants ou pucerons pour que cette plante-là disparaisse au profit d'une plante qui est adaptée à la situation, qui est adaptée à l'écosystème qui est là. Ça, ça se fait tout seul. Puis nous, on est là qu'on lutte contre ça. Et pour lutter contre ça, bien là, on travaille avec 56 produits pour essayer d'arriver à voir ce qu'on veut. Et tous ces produits-là font que, justement, on consomme d'une façon ahurissante les ressources de la planète. Donc, pour une jardinière, on devrait mettre quoi autour de notre maison, dans les jardinières? On devrait, d'un, prioriser des plantes vivaces. En partant, beaucoup d'annuels, les annuels sont assez coûteuses à produire. Ils sont souvent partis dans des serres chauffées, veut, veut pas, mis dans des contenants qui sont non recyclables la plupart du temps. Alors, puis, ils nécessitent beaucoup de fertilisation. Alors, si c'est possible de mettre autre chose que des annuels, c'est qu'on est gagnant. Sinon, d'aller vers des annuels le moins hybrides possible. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'on ne le sait pas trop. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille avec des hybrides, puis c'est ce qu'on nous offre sur le marché, que c'est difficile pour M. et Mme Tout-le-Monde de faire des choix là-dedans parce qu'on ne les trouve plus nécessairement. On a avantage, si on veut se sortir de ça, on a avantage à produire soi-même ses plants quand c'est possible de le faire. À ce moment-là, on peut choisir mieux les variétés qu'on désire avoir, qui vont être plus respectueuses ou plus adaptées à l'écosystème. De plus en plus, il y a des semenciers qui se spécialisent dans des variétés qui sont à pollinisation libre, que vous allez pouvoir ramasser la graine et reproduire le plant. Ce qui n'est pas le cas avec des hybrides et tout ça parce que vous vous ramassez avec n'importe quoi quand vous ressemez des graines d'hybrides. Quels semenciers au Québec qui ont ça? Différents semenciers au Québec, je ne veux pas faire de publicité pour personne. Chacun a l'intention ou du moins a développé une expertise qui permet de, je veux dire, à quelque part, moi je leur lève mon chapeau parce que ce n'est pas ce qui est rentable nécessairement. C'est difficile de chercher de rentabilité sur quelque chose de nouveau comme ça, mais il y a un marché qui se développe de plus en plus et on a avantage à encourager ces gens-là qui sont soucieux d'offrir de la pérennité à l'horticulture ou au jardinage en offrant des cultures ou des semences qui vont nous permettre de passer au travers puis d'être mieux adaptés et moins consommatrices de produits. Si on recherche sur Google, qu'est-ce qu'on va taper? Semences? Semences du patrimoine, exemple, ou semences à pollinisation libre, on peut taper ça. Semences, mon Dieu, bio aussi. Mais bio ne veut pas dire nécessairement non-hybride. OK, ça, le biologique, là, non. OK, parce que même dans le biologique, ça peut arriver qu'il y ait des semences OGM. Pardon? Ouais. C'est pas contrôlé? Ben, c'est pas ça qui est contrôlé. Ben non, il interdit les OGM dans le bio. Ben, ça dépend à laquelle culture, là. Dans la grande culture, je suis pas sûr, là. Ah ouais? Parce que le bio, peut-être dans les petits légumes, tout ça, mais moi, j'ai entendu dire qu'il y a des variétés que c'est pas nécessairement sans OGM. Moi, j'ai toujours vu qu'on interdisait engrais et pesticides de synthèse et OGM dans le bio. Ben, il faudrait vérifier si ça s'applique à tous les types de cultures, parce que la grande culture, même, il se pose la question de savoir si la grande culture bio n'est pas rendue à ressembler aux grandes cultures traditionnelles, sauf qu'au lieu d'être au niveau des fertilisants, ça, oui, chez la cave, les fertilisants, les pesticides. Mais au niveau des variétés de plantes, pour être compétitif, j'ai l'impression qu'il y a des passe-droits là-dedans, un peu, là. Hum. Je peux penser au saumon bio. Il y avait eu un reportage français qui disait qu'il était plus contaminé parce que la bouffe qu'il donnait au saumon d'élevage bio n'était pas. Ben, il y a des croisements comme ça, sans le savoir, là, ben, je veux dire qu'il arrive parce qu'on n'a pas un territoire bio, hein, c'est une ferme bio à l'intérieur d'un territoire qui, d'agriculteurs qui sont pas bio nécessairement, qui cultivent des plantes OGM et qui risquent justement de créer une pollinisation croisée qui va... Fait que finalement, là, les graines qui sont récoltées sont pas nécessairement bio. Hum. Alors, pour revenir un peu sur ton, ta formation, ton historique, t'es un horticulteur de formation puis t'as eu un centre jardin pendant combien d'années? Pendant 20 à 25 ans. Ok. Que t'as quitté, pourquoi, puis t'as fermé boutique? J'ai fermé le centre jardin parce qu'au fil des années, j'ai développé une expertise où, je te dirais, j'ai fait des expériences, des observations qui me permettaient d'avoir plus de facilité au niveau de la culture, puis que j'ai nommé l'approche respect nature, justement, en respect des lois environnementales que j'observais dans la nature parce que les plantes vivent toutes seules dans la nature. Donc, je voulais reproduire ça chez moi pour me sauver de l'ouvrage. Et puis, j'ai fait des belles découvertes et je partageais ça à mes clients quand ils venaient au centre jardin. Alors, les clients venaient au centre jardin avec leurs remorques en arrière de l'automobile pour acheter en spécial la taille noire. Alors, ils voulaient avoir une trentaine de poches ou du paille de 7, genre, là, moi, je leur expliquais ou je savais pertinemment à quoi ils s'en serviraient. Alors, je disais, si tu ferais telle, telle affaire, t'aurais pas besoin de ça. Ah, ouais, merci, Serge. Il repartait la remorque vide. Alors, c'était comme un très mauvais vendeur dans un sens. Bon, ma femme, dans le temps, me reprochait ça. Elle dit, écoute, tu as vendu une boîte de fleurs à 3 piastres puis tu as parlé pendant une demi-heure avec lui, là. C'est pas rentable par tout, là. Bon, oui, mais j'avais eu la satisfaction de partager ce que moi, je vivais, ce que j'avais découvert. Et ça, ça me nourrissait beaucoup plus que de recevoir de l'argent, là, pour être capable de vivre, si on veut, durant l'année. Fait que je me suis dit à la place, là, j'aime autant vivre en partageant ce que j'aime faire que de maintenir un centre jardin pour vendre des produits quand je sais pertinemment que les gens n'auraient pas besoin. Alors, j'ai fermé pour ça. Tu as commencé à écrire, à ce moment-là? J'avais commencé 3 ans auparavant. Et puis, justement, c'est que là, mes livres commençaient à être sur le marché. C'était des oeuvres très pertinentes. Alors, je me suis dit, je vais essayer de vivre avec ce que je vais vendre, les droits d'auteur. À un moment donné, on les désillusionnait assez vite à ce niveau-là. Puis, faire des conférences, des formations, tout ça. Et continuer à écrire, aussi, pour partager les découvertes que j'ai faites, là. Alors, le centre jardin, quand je l'ai fermé, j'ai tout transformé l'espace du centre jardin en cours sans pelouse, aménagé avec des massifs de fleurs, selon l'approche que j'avais développée, pour montrer qu'on peut arriver à cultiver des grandes surfaces autrement que de la pelouse, qui va prendre moins de temps que d'entretenir une pelouse et qui va être éco-responsable parce que ça demande aucune consommation de produits commerciaux. Alors, l'approche, c'est ça qui est arrivé. Alors, ma cour, mon chez-moi, est devenue, à passer d'un centre jardin public à une cour privée, mais une cour où les gens peuvent venir visiter. Et c'est une cour qui est en continuelle transformation parce que c'est des aménagements, je dirais, éducatifs et expérimentaux. Ça, vous organisez des visites les fins de semaine? Pas sur une base régulière comme ça, mais à la demande. Entre autres, quand je fais des formations aussi, les formations que je donne, les formations respect nature, les gens reçoivent, si on veut, dix heures de cours théoriques et trois heures de pratiques pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans l'approche. Et cette pratique-là, souvent, se fait chez moi. Ça me permet de leur montrer ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors, chez moi, je ne suis pas gêné de montrer ce qui ne marche pas. C'est pas comme le jardin botanique où tout est chêné, tout est bien propre et tout est bien organisé. Non, non, non. C'est pas ça le but. Le but, c'est que les gens comprennent et voient de visu, parce qu'il y a des gens qui sont visuels, voient vraiment ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est que si tu fais ça, regarde le résultat que tu as. Si tu fais ça, c'est ça que tu vas voir. Alors, là, ça permet à ce moment-là de vraiment partager des notions sur une base universelle. C'est-à-dire qu'il arrive quelqu'un qui n'a aucune expérience en horticulture ou en jardinage et il va comprendre ces lois-là. Il va être capable, à ce moment-là, de les appliquer. Le but, moi, la mission que je me donne, c'est de donner l'autonomie aux gens d'être capables de profiter du monde végétal, parce que, pour moi, le monde végétal est aussi important et puis il ne devrait pas se monnayer au même titre qu'on respire de l'air. C'est vital pour l'être humain et on ne paye pas pour ça. Autant le monde végétal qui nous entoure devrait profiter à tout être vivant, à tout être humain. Ça va être obligé d'avoir l'argent pour pouvoir avoir un beau terrain ou d'avoir l'argent pour être capable de te faire un jardin. Il ne faut pas que ça dépende de notre richesse ou de nos connaissances. Les végétaux sont là, ils poussent tout seuls. Ils sont généreux eux-mêmes de nature, les végétaux. Ils collaborent avec les micro-organismes. Ils collaborent, il y a toute une collaboration qui se fait. Il y a des échanges qui se fait, puis la nature est généreuse et est prête à nous en donner aussi si on lui laisse la place. Il faut comprendre son processus. Moi, je n'ai jamais reproduit des plaies autant que maintenant, beaucoup plus qu'avant quand j'avais des serres et qu'on faisait des semis là-dedans. Je n'ai même plus besoin de ça, de serres, quoi que ce soit. C'est reproduit à l'extérieur, puis c'est multiplié d'une façon. Écoute, avec un petit coin grand comme une galerie de plantes vivaces, tu peux remplir en trois, cinq, quatre, ta cour au complet avec tes seules vivaces que tu as là, tellement ça se multiplie rapidement quand on sait comment les diviser. Mais diviser, ce n'est pas de prendre une pelle puis de couper le motton en quatre, comme on va faire, puis refaire des mottons, puis replanter en touffe. Non, on divise plus petit, puis on plante en massif. Plus de petits plants, pareil, planter rapproché qui va faire une couverture végétale qui va répondre à la loi des vêtements de la terre, la loi qui oblige les sols à se cacher de végétaux. Alors, de cette manière-là... La loi des vêtements? Oui, les vêtements de la terre. Pourquoi? Parce que les végétaux, c'est eux qui abriquent, qui protègent le sol. OK? Et partout dans la nature, il y a toujours une couverture végétale qui se développe. Alors, si, chez soi, on ne couvre pas le sol avec des végétaux de son choix, la nature va le faire avec des végétaux de son choix, qu'on appelle des mauvaises herbes. C'est des plantes qu'on ne veut pas avoir. Alors, si on ne veut pas avoir de plantes indésirables, cachons le sol, répondons à cette loi-là, les vêtements de la terre, avec des plantes de notre choix, mais il faut qu'ils couvrent le sol partout. Il ne faut pas qu'il reste des espaces entre eux. Même le jardin potager. Les jardins potagers, si on passe notre temps à sarcler dedans, on s'arcle, puis on s'arcle, puis on s'arcle aussi à s'arcler un moment donné. OK? Ça devient éreint. Pourquoi? Parce qu'on se bat contre cette loi-là. On enlève ce que ma nature est en train de remettre sur le sol qu'on a laissé à nu, parce qu'elle, son objectif, il y a des millénaires qui a fait ça, il faut qu'elle cache le sol pour qu'il soit protégé. Mais il y a le paillis. On vous appelait M. Paillis à Salut Mongeau. Oui, bon ben, c'est ça. Il est chroniqueur de 2000... De 2008, 2008, 2010. Ça a pas mal été les années que je faisais des chroniques là-bas. Et puis, le paillis, oui, M. Paillis, pourquoi? Parce que le paillis, si vous remarquez, moi, l'approche respect nature, je l'ai développée pareil comme ce qu'on voit dans la nature. C'est-à-dire que dans la nature, si vous remarquez, la seule chose qui se rajoute, c'est une nouvelle couche de paillis à chaque année. Les feuilles, les épines. C'est ça. Puis même des prairies sauvages, l'herbe qui réécrase, même chose. Fait qu'au printemps, t'as une couche de paille jaune, la vieille herbe qui est écrasée, à travers laquelle sort la prairie. Cette vieille herbe jaune-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dégrade, elle devient l'humus qui nourrit la prairie qui est autonome. Donc, ça donne rien d'enlever les plantes mortes et les feuilles mortes à l'automne? Bon, ça donne rien, c'est important de les revaloriser, mais il y a une manière dans l'approche restaurateur que j'ai développée pour être capable de maximiser leurs valeurs. Alors, dans certains cas, on va les ramasser, on va les hacher pour les remettre à un moment précis qui va te permettre d'aller chercher plein d'autres avantages. Mais ils retournent au sol, oui, il faut qu'ils retournent au sol, parce qu'une plante se nourrit de sa propre matière organique. Mais il faut choisir des paillis adéquats. Puis c'est ça qui est malheureux, c'est que dans le commerce, on te vend un paillis pour deux raisons. Ça va garder l'humidité, puis ça va contrôler les mauvaises herbes. C'est tout ce qu'on te donne comme raison. Ça fait qu'on te vend n'importe quelle sorte de paillis, puis au niveau esthétique, on te fout toutes sortes de couleurs là-dedans, du rouge, du noir, etc., parce que c'est esthétique. Je veux dire, c'est une mode, c'est la mode. Mais le rôle majeur d'un paillis dans la nature, c'est-à-dire des plantes mortes qui tombent au sol, son rôle majeur, c'est de devenir la nourriture des plantes. Alors, quand on met un paillis de cède, ça nourrit pas nos plantes. Non. Ben non. Fait que là, c'est de là que vient toute la consommation de produits. En plus d'avoir acheté un paillis qui se vend, puis qui est empoché, puis qui vient de loin, qui a fait des gaz à effet de serre, en plus de ça, en mettant ça, comme ça nourrit pas, ben là, t'es obligé de retourner au centre-jardin, puis d'acheter du compost, des mycorhizes, de l'engrais, de la chaupe assez acide, puis ton sol. Puis t'es jamais capable de balancer ton sol correctement avec des produits comme ça. Fait que finalement, tes plantes risquent d'être malades ou de manquer de quelque chose. Ils vont être affaiblis. Puis ça, c'est une autre loi dans la nature fondamentale. C'est la loi de la place est au plus forte. Fait que si la plante est affaiblie, qu'est-ce qui arrive? Ben là, la plante va attirer des insectes puis des maladies. Là, t'es là que t'achètes d'autres produits en cours au centre-jardin pour essayer de combattre les maladies, alors que les maladies ne sont que l'indicateur d'un problème de stress sur ta plante. Qui est causée par quoi? Parce qu'elle est mal nourrie ou mal abreuvée. Qui est causée par quoi? À cause d'un paillis qui est pas adéquat. Est-ce qu'il y a beaucoup de paillis comme les branches mortes, on est mieux débroyées par exemple? Quelle est l'utilité de ces branches-là? Il faut que vous disiez que le paillis que vous mettez se doit de ressembler le plus possible à la famille de plantes sur laquelle vous le mettez. Alors, il y a trois grandes familles. Tu as les conifères, les résineux, qui comprend les cèdes aussi. Puis tu as les feuillus, toutes les arbustes à feuilles, les arbres à feuilles. Puis tu as la famille des plantes herbacées, qui comprend toutes les plantes vivaces, les fleurs annuelles, les légumes de jardin, les fines herbes, etc. Ça, c'est les plantes herbacées. Alors, il faut absolument que le paillis soit dans la famille de plantes que tu veux nourrir. Donc, sur un potager, ça prend des... De l'herbe, évidemment. Alors, ceux qui ont de la pelouse, au lieu de passer du temps et être en maudit parce qu'elle pousse trop vite, et c'est une tâche ce ton de la pelouse, mais là, dans cette optique-là, si vous utilisez la pelouse comme paillis dans votre jardin potager, vous allez être en harmonie avec les plantes que vous cultivez et l'écosystème dans votre sol va s'établir en fonction de faire pousser des végétaux de la même famille que le paillis provient. Donc, c'est plus proche qu'un arbre. Oui. Quand tu mets un paillis de cèdre, autrement dit, en résumé, c'est quand tu mets un paillis de cèdre dans une plate-bande ou peu importe où, là, tu conditionnes le sol et l'écosystème du sol à créer un sol riche pour faire pousser des cèdres. Mais là, si tu mets des plantes vivaces, tu es dans le trou, tu sais, parce que ça, c'est des plantes herbacées. Donc, si tu veux faire pousser des plantes herbacées comme les légumes de jardin, mets un paillis de plantes herbacées.